Voilà, excusez tout le monde. Installez-vous. On va démarrer. Je ne sais pas si vous m'aviez dit Ashtanga, vous en aviez fait un petit peu. J'ai fait un peu du ouvert quand j'étais enceinte et après. Je ne sais pas si ça correspond à ce qui se fait normalement. D'accord. Si c'était du prénatal ou pas. Vous verrez, du coup, comme ça. Je pense qu'on est bon. Je n'ai pas vu d'autres inscriptions. Du coup, vous pouvez vous installer debout sur votre tapis. Je vais fermer la porte pour qu'on soit tranquille. Et à un moment donné, Virginie, si tu as des problèmes de son, tu me feras un signe. Parce que si tu ne m'entends pas, c'est arrivé que j'ai envoyé des cours mutés. Alors, c'était... Ce n'est pas très pratique. Ce que j'ai envoyé après à la personne qui m'avait demandé le cours. Et quand je l'ai écouté, je me suis dit Oh merde ! Donc, debout sur l'avant de votre tapis. Vous vous placez de façon à avoir les pieds parallèles. Vous laissez bien le coccyx s'allonger. Je vais pousser ça. Je vais changer de sens si jamais. Hop ! Voilà, je termine sur l'autre. Et on va démarrer juste par quelques mouvements pour déverrouiller un petit peu les épaules. Donc, vous allez tourner les bras, monter les mains, joindre les mains. Et en expirant, vous fléchissez, vous ramenez les mains de chaque côté des pieds, mais vous gardez le buste étiré. Donc, je vais me mettre profil pour qu'on puisse voir. Le buste étiré. Et vous allez écarter les bras sur le côté et monter sur la pointe des pieds en pliant les genoux. Inspirez sur la pointe des pieds. Oups ! Et expirez. Vous ramenez. Une autre fois, on va inspirer, étirez-vous. Expirez, flexion. Peut-être les genoux fléchis, le front, le tibia. Inspirez le buste droit. Et là, ce coup-ci, on ne va pas monter sur la pointe des pieds, mais vous allez venir en planche, reculer les jambes. Posez les genoux. Et à l'expiration, pliez les coudes contre vous, posez la poitrine entre les mains, gardez les fesses juste un peu soulevées. Et allongez les coups de pieds. Venez vous allonger au sol. Front au sol. Sur la prochaine inspiration, avancez le sternum, activez les fessiers. Cobra, les épaules basses. Expire, quadrupédie. Les genoux sous les hanches. Je ne vois pas bien, donc j'ai un peu tourné. Je trouve que je ne vois pas ici. Voilà, je vais tourner un tout petit peu plus. Je vais mettre ça par là. Genoux sur les hanches. On va à l'expiration faire le dos rond par le haut de notre dos. Inspiration. Dos creux par le haut du dos. Ensuite, expire, dos creux par le bas du dos. C'est de trouver les sensations différentes. Inspire, creusez bas du dos. Expire le haut du dos. Inspire, creusez le haut du dos. Expire et crochetez les orteils et venez en Adho Mukha, le chien tête en bas. Ramenez bien le menton vers la poitrine. Etalez bien la peau de vos mains. Restez dans une respiration régulière avec les fesses vers le haut. Les talons vers le sol. Le souffle et le regard dirigé vers les genoux. Sur l'inspiration, vous levez votre jambe droite vers le ciel. Et sur l'expiration, vous posez le pied droit entre les mains. Vous déposez le genou gauche au sol. Vous allongez le cou du pied. Vous venez redresser le buste. On va chercher à enrouler notre coccyx et à étirer les bras, bras parallèles pour le moment. Épaules basses. Et comme on faisait tout à l'heure dos rondes au creux, prenez le dos creux par le haut de la poitrine. Essayez de creuser le haut du dos et d'allonger le coccyx en direction du sol. Laissez le bassin descendre, le pubis avancer. Expirez. Vous ramenez les deux mains de chaque côté du pied. Vous crochetez les orteils à l'arrière et vous allez tendre la jambe avant. Pointez ce pied et venez peut-être en flexion et vous asseoir sur le talon, la jambe tendue. Si possible, n'hésitez pas à la plier. Essayez d'avancer le sternum vers le genou. Donc, si la jambe fléchit un petit peu, comme ça, vous pouvez essayer d'étirer le sternum vers le genou et vous relâchez la tête. Jambes tendues ou jambes fléchies. Inspirez, revenez sur le pied. Vous décollez le genou arrière et en inspirant, vous allez redresser, joindre les mains ce coup-ci et ouvrir la poitrine par le haut de la poitrine, enrouler le coccyx et garder le genou à l'arrière, loin du sol. Si jamais vous sentez que vous écrasez le dos, pliez un peu le genou, enroulez le coccyx, gardez ça et tendez à nouveau la jambe. Donc, sur les premiers, des fois, on est un peu plus raide. Expire, vous ramenez à nouveau les deux mains, planche, expire, posez les genoux, poitrine au sol, allongez le buste. Inspirez, couvre bras, poitrine vers l'avant, coude plié, expire, quadrupédie, crochetez les orteils à domukha. Restez en adomukha. Le poids, vous le ramenez dans vos talons, vous poussez dans vos mains vers l'avant, vous étalez la peau de la main et vous écartez vos os fessiers, vous montez les ischians vers le ciel, menton vers la poitrine, les oreilles alignées avec les bras et vous laissez le sommet du crâne avancé vers vos pouces. En même temps, vous reculez les omoplates et les épaules loin des oreilles. Inspire, lève la jambe gauche, pointez le pied, n'ouvrez pas la hanche, gardez les hanches parallèles et en expirant, placez ce pied entre les deux mains, posez le genou droit au sol, vous pouvez allonger le cou du pied, inspirez, vous redressez, on place le coccyx, vous enroulez le coccyx, ça va étirer la cuisse devant, ouvrez la cage thoracique par le milieu de la poitrine et tirez les bras parallèles, dos creux par le haut du dos, comme on a fait tout à l'heure, le coccyx qui s'allonge, le pubis remonte, respirez, la nuque est longue, cherchez de l'espace. En expirant, vous ramenez les mains de chaque côté du pied avant, vous allez tendre la jambe, gardez le pied pointé pour détendre un petit peu la arrière des cuisses, appuyez dans votre talon et flexion, les fesses peut-être vont glisser doucement en arrière pour se poser sur votre talon. Respiration. Ceux qui veulent faire le respiration ujjayi, vous pouvez respirer de façon sonore en contractant l'arrière de la gorge. Inspire, revenez, crochetez les orteils si ce n'est pas déjà fait, décollez le genou et sur l'inspiration, vous redressez le buste, enroulez le coccyx, donc il est possible de plier le genou, d'enrouler et de remonter le pubis, donc vous allez sentir un étirement ici, vous retendez la jambe sans cambrer à l'arrière, vous allez ouvrir par le haut de la poitrine, main jointe et de l'espace ici dans la nuque à l'arrière. Regardez vos pouces, abaissez les épaules et respirez. Expire, vous ramenez les mains à Domukha et reculez le pied. Ramenez le poids sur vos talons, restez dans la posture, peut-être les genoux fléchis et les mains bien étalées, le coccyx long, les épaules bien détendues. Le haut des bras qui tombent vers l'extérieur, les ischions qui montent vers le haut, la respiration qui va rester fluide, régulière. Et en expirant, vous regardez entre vos pouces, vous venez sur la pointe des pieds, vous ramenez les pieds en inspirant, vous étirez le buste, flexion à l'expiration, front vers les tibias. Inspirez, redressez-vous, main jointe et Samastiti, elle expire. On va repartir, quelques respirations sur l'inspire et l'expire, vous ne bougez pas, vous allongez bien votre coccyx, on va faire une vraie salutation. Là, on avait fait juste un petit échauffement. Inspire, je joins les mains, expire, flexion, front tibia, les genoux peuvent fléchir si besoin. Inspirez, vous étirez votre buste, expirez, vous prenez appui dans les mains, bras tendus, vous envoyez les jambes derrière en marchant ou en sautant. On va peut-être garder les coudes tendus, ceux qui veulent plier, plie, sinon vous poussez dans les pieds, inspirez, ouvrez la poitrine, épaule basse, les genoux décollés, expire, le nombril guide et ramène les fesses vers le ciel, vous déposez les deux talons en direction du sol où vous pliez les genoux et vous pouvez décoller les talons. Tournez le haut de vos bras de façon à ce que les aisselles se regardent et on va rester trois respirations immobiles en essayant d'allonger la taille, d'éloigner le bassin loin de la cage thoracique, de garder les épaules loin des oreilles, le haut des bras va tourner légèrement de l'espace, de la longueur dans la nuque, des mains bien ancrées, talons qui se dirigent vers le sol, respirez, et on revient, regarde entre les pouces, inspire, soit vous marchez, soit vous sautez les pieds entre les mains, buste étirée, expire, flexion, inspire, vous redressez les mains jointes et ça m'astitifie. Inspire, expire, inspire, je redresse, expire, je tends la jambe droite, je vais ouvrir le pied, garder ma main gauche à l'extérieur de la jambe, le genou au-dessus de la cheville, j'ouvre l'épaule, j'aligne mes deux épaules et je tire le bras dans le prolongement. Regardez vers le ciel, respirez, inspirez, ramenez la main au sol, venez sur la pointe du pied et vous allez ouvrir de l'autre côté. La main bien ancrée sous l'épaule, essayez d'aligner vos deux omoplates, résistez avec la hanche droite pour ne pas qu'elle tombe vers le sol, la cuisse est face au sol, expire, ramenez la main au sol, ramenez la jambe arrière, en planche, vous pouvez faire le vinyas avec la jambe levée ou la jambe au sol, vous pouvez plier les coudes ou pas, poussez dans les pieds, inspirez, hurdva mukha, adho mukha, et restez là, on va revenir, regarde entre les pouces, inspire, vous marchez ou sautez, expire, flexion, inspire, redresse, main jointe, samastit, on va faire notre autre côté, inspirez, main jointe, expirez, partez, flexion, front, tibia, je vais venir de l'autre côté pour vous voir, inspire, je redresse, expire, vous pouvez sauter au marché, on va descendre, ou pas, inspire, hurdva mukha, expire, adho mukha, et on n'a pas fait l'autre côté, c'est pendant que j'étais en train de faire les mouvements, je me suis dit tiens, tiens, donc on va revenir et on va faire l'autre côté pour de vrai ce coup-ci, regarde entre les pouces et ramenez les pieds, flexion, expire, expire, redresse, et samastit. On repart, inspire, expire, flexion, inspire, redresse, expire, jambe gauche en arrière, vous gardez bien la cheville, genou aligné, la main droite au sol et vous ouvrez à droite. La main peut être à plat ou sur le bout des doigts. Vous pouvez prendre une brique aussi sous la main si vous trouvez que le sol est trop bas. Essayez de descendre la fesse et d'avancer la fesse si tu peux, Aurélie, vers le milieu du tapis plus que vers l'extérieur derrière. Tournez bien les épaules, oui, cette fesse-là. Expire, vous posez la main au sol, vous allez essayer de garder les hanches parallèles, ça va être vos épaules, torsion, à partir du nombril, vous faites pivoter les épaules et vous étirez le bras dans le prolongement. Respirez, allongez toujours la taille, pensez à avoir le buste devant long, ne laissez pas partir le talon vers l'avant et ramenez-le vers le plafond, le talon de la jambe arrière. Expire, les deux mains au sol et comme tout à l'heure, on va faire le vinyasa peut-être avec la jambe levée, donc vous allez reculer ce genre, elle peut rester en l'air ou vous pouvez la poser. Vous pouvez ne pas plier les coudes ou plier les coudes. Ici, inspireur de Vamukha, Adho Mukha, et vous restez en Adho Mukha. Respiration régulière et fluide, le souffle va rester toujours régulier dans les bords du buste. Vous cherchez la longueur dans la taille, transfère du poids vers les talons, donc ne pas écraser vers l'avant. Prochaine, expire, je regarde entre mes pouces, inspire, ramenez les pieds, flexion à l'expiration et redressez, inspirez. Expire, une dernière. Je n'ai pas pris mon réveil, excusez-moi, je ne sais pas quelle heure il est. Oui, c'est ça. Une dernière salutation. Après, on va peut-être travailler autrement. Inspirez, joignez les mains, expire, les bras qui passent sur le côté, de chaque côté des pieds, le front vers le tibia. Inspirez, vous étirez les bords du buste, expirez les mains à plat, vous partez en planche, vous pouvez marcher pour descendre. Peut-être les bras pliés, les coudes contre vous, ou les bras tendus, vous poussez avec les pieds, inspire, urdva mukha, expire, adho mukha. Restez un tout petit peu dans l'adho mukha. Si à un moment donné, vous êtes fatigué dans l'adho mukha, pensez que vous pouvez vous installer ici, un adho mukha virasana, les gros orteils joints, les genoux écartés, le front au sol. À tout moment, vous pouvez prendre cette posture, si vous en avez besoin. Je reprends un domukha. On va lever la jambe droite vers le ciel, ouvrir la hanche, regarder sous l'aisselle, et vous laissez plier le genou. À l'arrière, je vais le faire de l'autre côté. La jambe ouverte, hanche ouverte, vous regardez sous l'aisselle, et vous pliez le genou. On va pivoter sur la main gauche, pied gauche. Vous amenez le pied au sol ici, vous tendez la jambe, vous montez les fesses, et vous étirez le bras. Expire, ramenez, en planche, puis vous tournez, vous venez sur la main droite, le tranchant intérieur du pied, vous tendez la jambe vers l'avant. De l'autre côté. Non, l'autre jambe. Celle-là, la droite, ouais, perpendiculaire, et vous êtes sur les bras droits, le bras gauche vers le ciel. Expire, vous revenez. Peut-être poser les genoux s'il y a besoin, peut-être garder les coudes tendus. Inspirez, urdhvamukha. Expirez, atomukha. Ça, c'est des variations que vous pouvez faire. Je vais me tourner de sens, parce que sinon, je n'aurai pas la place non plus de faire la posture. On va faire l'autre côté. Donc, ce que je vous propose, c'est de rester cinq respirations à l'adomukha, ou devenir un genou. Adomukha virasana, fesses sur les talons, front au sol, pendant quatre respirations, histoire de récupérer entre la droite et la gauche. Et quand vous serez prête, après la quatrième respiration, si vous êtes les genoux, le front au sol, vous revenez en adomukha. Et comme ça, on se retrouve tous ensemble. De là, inspirez la jambe gauche, on monte. Pas les hanches ouvertes au début. Ensuite, vous ouvrez les hanches. Vous regardez sous l'aisselle gauche. Montez le pied, puis pliez le genou. Laissez tomber le talon vers la fesse. Montez le genou. Vous allez décoller votre main gauche du sol et rester en appui sur la main droite, le pied droit. Pivotez. Déposez le pied derrière vous. Une fois que ça c'est fait, vous poussez dans les mains, vous montez les fesses vers le ciel. Vous étirez le bras et vous le laissez pendre vers l'arrière et vers l'intérieur. En expirant, vous regardez au sol, la main qui est vers le ciel. Vous la ramenez sur le tapis. Vous gardez le pied droit au sol. Vous passez sur le tranchant intérieur, votre jambe gauche. Vous la tendez, le bras droit vers le ciel. Oui, c'est celui-là. Posez, pose-le. Ouais, c'est mieux. Expire les deux mains sous les épaules. Vous revenez en planche. On peut poser les genoux. On peut garder les bras tendus ou vous pouvez plier les coudes. à inspirer, hurdva mukha. Décollez ensuite les genoux. Adho mukha. Et là aussi, n'hésitez pas. Adho mukha virasana. Fesses sur les talons, front au sol, respirez. Donc, on va rester cinq respires. Ceux qui sont au sol, à genoux, en virasana. Adho mukha virasana. Vous restez quatre respires et vous reprenez. Adho mukha. On va s'attendre pour remplacer un domukha. On va revenir, regarde entre les pouces. Inspire, marchez. Donc, soit des petits pas, soit un grand pas, soit des sauts. Inspire, étire le buste. Expire, flexion. Et les bras sur le côté du buste, quand vous remontez, faites un grand cercle avec les bras. Expire, vous ramenez les bras. On va juste venir ouvrir sur notre tapis, mais on va ouvrir d'une certaine façon. On va aller au sol et on reviendra debout. Donc, vous allez prendre appui sur votre pied gauche. Levez votre jambe droite. Vous placez votre bras gauche à la taille avec le coude vers l'arrière. Vous pouvez attraper ici votre genou et rester avec l'épaule à sa place, la hanche à sa place. Vous ne laissez rien partir vers l'avant. Ou alors, vous pouvez venir chercher le gros orteil. Vous pouvez tendre un petit peu votre jambe ou la tendre complètement. Donc, ici, ici. Fixez un point, respirez doucement. Sur la prochaine, inspire. Donc, si vous êtes le genou à la main, ouvrez en regardant côté opposé. Ne décalez pas votre hanche sur le côté. Gardez les deux hanches comme si elles étaient posées contre un mur. Donc, c'est juste la tête de fémur qui pivote dans la hanche. Le pied au sol est ferme. Vous regardez bien le côté opposé. Fixez un point. Si jamais vous perdez l'équilibre en regardant sur le côté, restez à regarder devant vous. En inspirant, vous allez ramener cette jambe. Petit équilibre. Donc, n'hésitez pas à poser les mains au sol. On va prendre le guerrier 3. Donc, dans le guerrier 3, cette jambe, vous allez la passer derrière. Vous allez basculer le buste pour garder le buste parallèle au sol, les jambes parallèles au sol. Le pied, vous venez le poser sur un mur imaginaire. Si vous perdez l'équilibre, placez vos mains au sol ici pour soutenir. N'hésitez pas. Sinon, vous gardez les bras le long du corps. En expirant, vous allez plier la jambe d'appui et la jambe arrière va passer derrière. Vous venez vous asseoir à l'intérieur du talon droit. le pied droit pointé, le pied gauche replié. Hein ? C'est ça, vous êtes comme moi ? J'ai dit quoi ? Je ne sais pas ce que j'ai dit. Ce n'est pas grave. Vous entrelacez vos doigts, vous redressez le buste et vous tractez le genou vers vous dans un premier temps. respiration. Prochaine expiration, vous allez voir si vous pouvez placer l'extérieur de l'aisselle à l'extérieur du genou. Peut-être la main en soutien dans le bas du dos ou alors, cette main ici, vous venez glisser dans le trou si ça passe et rejoindre. Si ça passe, sinon, vous gardez la main au sol et les doigts vers le haut. Regardez vers l'arrière, vers votre épaule arrière et tirez le devant du buste et ayez le menton dans la direction de votre épaule. Ici, le bas du dos remonte bien. respirez sur les côtés du buste. En inspirant, vous regardez vers l'avant, expire, vous déliez votre posture et vous allez ramener ce pied ici en gomukasana. Vous venez vous asseoir entre vos deux talons. N'hésitez pas si ce n'est pas possible, si vous avez chez vous des coussins ou des briques. Vous pouvez venir vous asseoir. Je ne me trompe pas de sens. Je suis en train de m'embrouiller. Comme ça, on était comme ça. Vous pouvez vous asseoir en hauteur. Un talon à l'extérieur et l'autre talon à l'extérieur. Vous voyez ici, vous pouvez glisser vos deux genoux l'un au-dessus de l'autre. Ici, sur un bloc ou par terre. Je vais voir si c'est bon pour tout le monde. C'est bon ? Ok. De là, vous allez entrelacer les doigts dans le dos et tirer les bras. Expirez, vous venez en flexion, vous étirez les bras vers le ciel. Respirez. Quelques respirations avec le menton peut-être posé sur les genoux. Inspirez, je me redresse. Expire, je délie. Je délie mes mains. Vous allez venir vous soulever ici. Vous faites-le en même temps que moi. Vous ne déplacez pas vos pieds, vous allez tourner. Tourner. Tourner jusqu'à revenir vers l'avant pour que les jambes soient dans l'autre sens. Et là, vous vous asseyez à nouveau de la même façon entre vos deux talons. avec la même brique sous les fesses ou pas. Donc, les pieds ne bougent pas, c'est vous qui faites un petit tourniquet. Une fois là, vous redressez le dos. Vous allez entrelacer les doigts dans le dos, mais au lieu de faire le mouvement spontané, vous décalez d'un doigt. Donc, vous allez être sur le mouvement non naturel qui n'est pas agréable dans les doigts. on a l'impression qu'on n'est tout pas bien mis. Tendez bien les bras, expirez, flexion, laissez aller les poings vers l'avant, bras tendus, laissez le poids venir sur vos jambes, détendez les mâchoires, respirez. On va rester trois, respire. Inspirez, vous revenez. J'ai posé mes lunettes. De là, on va se remettre comme on était tout à l'heure. Ce pied-là ne bouge pas, donc votre jambe gauche ne bouge pas. Votre jambe droite, vous déposez le pied juste en avant du genou. Voilà. Vous restez assis à l'intérieur du talon, le pied pointé sur le côté. Vous pouvez entrelacer les doigts, redresser. On va se tourner dans l'autre sens, donc vers ce genou. Donc, vous pouvez rester ici ou vous pouvez placer l'aisselle à l'extérieur du genou. Peut-être glisser la main dans le trou et relier dans le dos. Si c'est impossible, vous gardez la main au sol et les doigts vers le ciel. Redressez bien le bas du dos. Imaginez que vous avez une brique qui est posée sur le sommet de votre tête et que vous poussez cette brique vers le plafond. Ancrez le coccyx vers le bas. Le menton tourne en direction de l'épaule arrière. Soutenez-vous bien avec la main. Respirez. Inspire, revenez en face. Vous allez vous redresser comme on s'était assis tout à l'heure. Vous venez ici sur le pied droit qui va être votre pied au sol. Vous allez redresser la jambe arrière, revenir en guerrier. Vous pouvez garder les mains au sol et peut-être ensuite les placer le long du corps. Ramenez vos hanches parallèles au sol, les épaules parallèles au sol. Imaginez que le pied est posé sur un mur et qu'il pousse. Restez actifs sur vos jambes et vos pieds. Sur l'inspiration, vous pliez le genou, vous redressez, main droite qui vient à la taille, main gauche qui saisit le genou ou qui saisit le gros orteil. Exactement la même que tout à l'heure. Si vous étiez là, tout à l'heure vous êtes là. Si vous étiez là, vous êtes là aussi. Fixez votre point au sol et on va ouvrir sur le côté, sur l'expire, la hanche arrière ne bouge pas, c'est juste la tête de fémur qui pivote, vous pouvez regarder sur le côté opposé. Le genou est en hauteur, souffle régulier, les pieds restent actifs, surtout celui au sol pour établir l'équilibre en permanence. Respire, inspire, revient au centre et expire, vous ramenez les deux pieds au sol en samasthiti. Un autre vinyasa où vous allez sur l'inspire et tirer les bras, l'expire, flexion, frontibia, inspire, redressez, expire, vous allez plier vos genoux. Donc, soit vous venez talons au sol, ici, si vous êtes sur la pointe des pieds parce que les chevilles ne plient pas assez, je vais vous donner un petit support, il ne faut pas être instable et quand les chevilles ne sont pas souples, si c'est une question de longueur, de mollet, ça peut se travailler. Si c'est une question de forme de la cheville et d'os, ici devant, qui bloque le mouvement, vous ne pourrez jamais assouplir. Donc, vous pouvez vous placer pour être bien installé, bien ferme et bien stable. Et si vous trouvez que ce n'est pas assez haut, vous pouvez mettre plus, il y en a d'autres. Bien fléchi, on va venir faire une torsion sur le côté droit. Je vais me mettre dans l'autre sens pour que vous puissiez la voir ou je me mets face à vous. Vous allez faire une torsion sur votre côté droit. Donc, ça va être ce côté-là. Vous placez l'aisselle à l'extérieur du genou, main jointe en prière et vous tournez les épaules. en essayant d'avoir les épaules sur le même plan. Vous regardez vers le plafond, vous cherchez à garder votre colonne alignée, c'est-à-dire toute droite, pas de flexion vers le côté droit. Vous gardez les épaules entre les deux genoux, même si vous avez l'extérieur de l'aisselle qui est passé à l'extérieur du genou. Vous cherchez à revenir vers le centre. Respiration. Créez de la distance entre le pli de laine et le sternum. Expire, revenez au centre. Vous allez passer de l'autre côté. Donc, n'enroulez pas ici. Gardez ça long. Torsion. En fait, c'est les épaules qui font une torsion. Vous placez l'épaule à l'extérieur du genou. Les mains jointes en prière, vous rapprochez les pouces du sternum. Et vous voyez si vous pouvez aligner vos épaules et garder le dos bien allongé, bien long. Menton, poitrine, regard vers le plafond. Respirez. Encore une respiration. Expire, regarde au sol. Revenez. Revenez sur le devant du tapis. Vous pouvez enlever votre support. On va écarter les genoux. Fléchir vers l'avant. Peut-être, vous allez poser les coudes. Enrouler le buste. Et peut-être, placez les mains, dos des mains au sol, les doigts dirigés vers l'arrière. Vous venez saisir vos talons. Et vous ramenez la tête au sol si c'est faisable. Respirez. Le dos en petite boule. respirez de façon fluide. Et on va venir redresser en inspirant. Vous regardez au sol devant vous. Vous posez les mains sur le tapis et vous venez soulever les fesses. Reculez les mains vers vos pieds. Donc, je vous fais une proposition. Vous voyez si vous le faites. Vous allez venir comme ça, les mains devant les pieds. Sur la pointe des pieds, vous glissez vos genoux dans les aisselles. Vous pouvez rester ici. Vous pouvez basculer un petit peu vers l'avant. Agrippez bien vos doigts. Peut-être lever un pied. Vous restez là. Vous posez le pied. Vous levez l'autre pied. Ou vous posez... Pardon. Je rembobine. Vous levez les deux pieds. Hop. Vous pouvez essayer un pied après l'autre puis ensuite les deux pieds. et sinon, vous restez pieds au sol. Vous mettez juste un peu plus de poids vers l'avant si vos pieds sont au sol. Et ensuite, vous tendez les jambes ou vous sautez. Posez les genoux peut-être ou pas. Vinyasa. Inspire. Vamukha. Adomukha. Et vous regardez entre les pouces. En inspirant, vous posez un pied à droite, un pied à gauche. Expire. Vous venez vous asseoir. Mains jointes en prière. Je vous mets face à vous. Ici. Vous écartez les genoux avec vos deux coudes. Vous abaissez les mains au niveau des deux coudes. Pardon. Et vous redressez le buste. Avancez le coccyx vers l'avant, le dos droit. Laissez travailler la flexion des deux jambes. Tu ne peux pas poser si tu poses. Ça va ? Tu tiens ou tu veux mettre un support ? Ouais, c'est bon. Et en expirant, on va venir s'asseoir. Donc, vous basculez un peu vers l'avant et vous pouvez mettre les mains en arrière si vous avez peur de tomber de trop haut ou sinon, vous déposez. On va garder les jambes repliées. Ici. Vous glissez les mains sous les mollets. Comme ça. Vous attrapez le bord extérieur de vos pieds. Vous remontez les pieds et tout doucement, vous venez tendre les jambes vers l'avant en bascule. Alors, attention à vos pieds. Regardez les miens. Comment ils sont ? Les orteils sont vers le ciel. Laissez pas vos... Là, voilà. Laissez pas les genoux partir vers l'extérieur, les pieds vers l'extérieur. Si vous faites ça, vous allez vous retrouver avec le dos en boule et ça bloque. Non. Revenez, repliez, remontez un peu et tournez vos jambes de façon à avoir les orteils vers le plafond et une rotation interne des cuisses. basculez le bassin vers l'avant comme ça, ici, depuis le sacrum et vous glissez les bras. Vous venez saisir les bords du pied et puis vous retendez les jambes en essayant de vous aplatir vers l'avant et vers le sol. Vous relâchez le front. Vous pouvez être aplati en étant relativement loin du sol. C'est-à-dire que vous cherchez à avoir le dos plat. ici, je suis aplati autant que quand j'étais là. Là, je ne suis pas aplati. Donc, je cherche à amener mon sternum loin du pubis. Hop, ici. Comme c'est une tortue, imaginez la tortue qui sort la tête. Vous voulez sortir la tête en avançant la poitrine. Ensuite, vous venez voir si vos jambes veulent bien glisser vers l'avant. vous laissez la posture se faire toute seule en respirant en essayant de relâcher ce qui peut l'être sur les expirations. Gardez toujours vos genoux contre vous. Ne les laissez pas partir en rotation externe vers l'extérieur mais ramenez-les vers les côtés du buste. Puis, on va en inspirant peut-être redresser un peu le dos. Ramenez les deux plantes de pied face à face. Vous gardez les bras sous les mollets en voyant comme ça. Ah, il n'y a plus de batterie. J'arrive Virginie si tu ne me vois plus. Vous venez déposer les mains sur le cou des pieds. Vous enroulez le dos front-tibia. Je vais regarder quelle arrivée pour savoir si j'ai encore. Waouh. Je vais transférer la vidéo. Je crois que tu ne me vois peut-être plus. Tu me voyais ou tu ne me voyais plus ? Voilà. J'arrive. C'est souptakurmasana. Je ne sais pas si tu es comme ça. Je vais transférer sur l'autre téléphone. J'espère juste que le son va fonctionner. Sinon, restez encore quelques respirations. Tu m'entends ? Tu m'entends ? Tu m'entends ? Ok, super. peut-être un vinyasa pendant ce temps que je fais les changements d'une salutation au soleil ou un vinyasa en partant de assis, vous revenez assis. Moi, je vais installer la vidéo. encore quelques respirations. Je vais le tourner comme ça. Je pense qu'on sera mieux. j'espère que ça suit pour le voire de l'autre. Ça devrait être long. Je pense qu'on voit tout le qui ne peut pas l'air bien. Ouais, super. Et vous faites dans la sana assis les deux jambes tendues. On va continuer un tout petit coup nos extensions, c'est-à-dire que vous allez tout doucement d'ici. J'ai carté un petit peu les jambes pour être plus large que votre portée. Attends. Le bassin qui roule vers l'arrière, n'hésitez pas à prendre un petit support. Mais glissez sous les fesses pour vous asseoir au top. Basculez le bassin vers l'avant. Étirez les bords du buste et sentir que votre sacrum au lieu d'être comme ça, il va basculer dans ce sens. Et pour que le sacrum passe comme ça, vous puissiez vous venez les faire rouler vers l'intérieur. Vous pouvez plier un peu les genoux si ça tire trop. Vous plantez vos talons dans le sol. Vous allongez le bord du buste et vous laissez basculer le bassin sans que vraiment faillant du bassin. Peut-être le main derrière pour vous aider un peu plus. Et ensuite, vous allez déposer les mains en avant. Étirez le buste et vous en achille. Donc, les genoux peuvent être fléchis comme je vous montre ou alors tendus. tout doucement. Basculez le bassin et tirez le buste. Gardez un souffle tout ce qu'il y a de plus régulier. On va ramener les pieds plein vers l'autre. On va engoucher le talon. Baddha Konasana et ce que vous faites c'est qu'on va tomber du côté droit. Vous attrapez vos chevilles. Vous glissez le coude sur le genou mais pas à l'articulation juste avant le genou. Laissez tomber toute la jambe et avec votre main gauche vous posez la main à la racine de la jambe pas sur le genou juste en dessous et vous vous en ouvrez en expirant. Venez résister avec votre genou contre la main Poussez le genou contre la main et poussez la main contre le genou relâchez Encore une fois résistez avec le genou contre la main et force égale 70% de votre force l'un contre l'autre et relâche. On va faire l'autre côté vous saisissez le genou la cheville gauche genou au sol vous basculez vous placez la main juste avant votre genou sur la fin du fémur expire poussé ouvrez tenu maintenez votre cuisse au sol et tendez le bras doucement pour ouvrir. Quand vous êtes en masse venez résister avec la cuisse la jambe vous revenir et vous empêchez de revenir avec la main vous pressez les deux l'un contre l'autre force égale relâchez la main ouvrez résistez expire relâchez on vous gagne à chaque fois un petit peu et ensuite vous revenez au centre vous allez rapprocher le genou placez les deux au bout venir chercher vos pieds ouvrez vos pieds basculez vers l'avant relâchez le front donc là avancez le sternum vers les pieds comme si vous vouliez poser le sternum ici devant vous pas sur les pieds menton poitrine respiration dans les deux sur les deux du buste pardon rentrez l'inspiration on va inspirer on va inspirer on va dresser expirer on va réaliser comme je l'ai fait tout à l'heure peut-être on va encore besoin de ça ou pas mais sans le fait je vais vous montrer des copies si mes jambes partent vers l'extérieur je vais avoir tendance à avoir une sacrambe derrière le vent si je ramène mes jambes un petit peu en rotation du vent je vais remonter mon bas du vent avancer et partir en flexion vers l'avant et si c'est compliqué je vais brisser sa filetresse pour vous aider à basculer le bassin on va faire un petit équilibre vous avez le choix je vous donne deux possibilités soit vous pouvez crocheter vos orteils ici soit vous attraperez les pieds à l'extérieur donc ça va donner soit on va être un équilibre avec nos deux jambes ici ou nos deux jambes comme ça si ça tire trop vous clirez le genou et si vous voulez ne faire qu'une à la fois c'est à dire ici puis ensuite vous reposez et vous faites l'autre vous pouvez faire aussi donc on y va soit vous vous assisez bien les deux orteils vous basculez un petit peu pour prendre l'équilibre et vous vous étendez les jambes vous démontrez la poitrine et vous laissez le montant du descend casser la nuit donc vous gardez les épaules basses et la nuit je vais vous montrer dans la tisse grosse orteille à la tisse dans l'extérieur des pieds la nuque est longue la poitrine vers le ciel activez les cuisses restez les 5 respirations puis après les 5 respirations vous allez replier les pieds ramenez les jambes au sol vous allez garder votre pied droit replié vous tendez la jambe droite euh poche vous allez vous tourner vers la jambe dans le dos et réfléchir en jambe cherchant vers le tibia l'aspernement vers le genou n'hésitez pas non plus à appuyer cette jambe tendue devant s'il y a besoin à avancer votre sperman vers le genou et à appuyer que la jambe soit tendue et réfléchir vous appuyez le talon dans le sol ça va vous aider à réfléchir n'hésitez pas à pointer le pied c'est ça tire du coup à l'arrière du genou ça va détendre les tensions inspire et redresser expire vous allez déposer le bras à l'intérieur et on va déposer ce bras à l'intérieur en faisant une brise du coup dessus saisir le pied ou saisir le côté du pantalon vous tournez les épaules les bras vers lui dessus et vous laissez pendre le bras donc soit coup de sol et vous pouvez attraper le pied respire vous laissez le genou de la jambe pliée au sol et avancez les épaules vers le cou du pied comme si vous vouliez aller vers l'avant vers le pied tendu le bras au dessus de la tête qui pend en direction des orcaux inspire et redresser torsion on va se tourner saisir la trice reculée rattraper le bord extérieur de l'autre pied ou le bord extérieur de la jambe et le bras sur donc si vous reposez la main sur le tibia à l'extérieur du tibia vous venez chercher l'extérieur du pied regardez les points arrière la main si elle ne saisit pas la cuisse elle peut saisir le t-shirt l'extérieur du tibia vous respire vous ramenez les épaules ensemble vous ramenez vos pieds vous ouvrez les pieds vous gardez le dos droit et les actions qu'on fait quand vous tournez les pieds c'est le bord intérieur du pied qui vient sous le dos et vos têtes de feuillure et vos ischions vous essayez de les rapprocher l'un des l'autre et en même temps le coccyx vous le sortez derrière sortez le coccyx imaginez la poigne du coccyx qui veut aller loin derrière vous pour faire un petit creux dans le dos pour avoir le dos droit et imaginez les têtes de fémur je les rapproche ça va m'aider à ouvrir les cuisses un peu plus rapprocher le genou du sol améliorer ma rotation ici de mes cuisses et je tente la jambe que j'ai rechie je garde mon pied gauche jusqu'au plus je ramène le talon dans le pied de l'homme si je peux tournez-vous vers la jambe tendue la jambe droite et soyez sur l'expiration j'allouche et le chassin relâchez bien les mâchoires avancez le sternement en avant et comme dans l'autre posture pensez à appuyer le talon dans le sol activez le quadriceps et la jambe de talon et avancez vers le cou du pied encore une respiration inspire inspire je redresse expire cette main qui était à l'extérieur je viens la placer à l'intérieur de la jambe et comme tout à l'heure si vous avez besoin de mettre votre bloc sous le coude vous pouvez attraper l'intérieur du talon ou l'intérieur du pied à la fin de main il tourne vers le ciel vous tournez les épaules vous étirez le bras d'abord vers le ciel ensuite vous pouvez passer devant au-dessus du visage en direction du pied comme si vous vouliez saisir les ordres et vous laissez avancer le sol du crâne en direction du pied vers l'avant tout en tournant les épaules en gardant le genou au coude du sol ancrez le sol ancrez le talon aussi talon là j'entends le feu gardez vos appuis vers le sol et depuis l'évacué étirez un grand essai votre collègue comme si vous vouliez être plus grand encore une respiration on inspire on va se tourner dans l'autre sens torsion donc la main au-dessus elle va passer à l'extérieur du pied vous saisissez l'extérieur ou l'extérieur et ce bras fait le tour saisis la cuisse ou le tee-shirt inspire étirez-vous expire torsion les épaules vous regardez derrière étirez étirez-vous pour vous grandir c'est-à-dire le coccyx et le sommet du crâne s'éloigne vous arrondissez pas le dos il y a une petite torsion qui se place et cherchez à mettre votre torsion en place après le nombril c'est-à-dire toute la cage thoracique toute la colonne thoracique qui s'enlève respirez encore une respiration inspire et remet le devant ramenez le bras vous allez ramener les deux jambes on va peut-être faire un génie à ça quand vous croisez les deux pieds aux éléments qui se sont les deux les muscles peut-être le génie au sol peut-être le tout couler sinon vous gardez le bras tendu et ramenez le corps ainsi du tendu et dans le quartier de la largeur du bassin plantez vos talons dans le sol inspire et tirez les bras expirez étirez le doigt et posez les mains sous les pieds ou le bout des doigts sous les orteils ou 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 comme vous pouvez vous ne me faites pas sur le fait non non tu me suis fait il n'y a aucun souci à plier et à rester le dos droit l'important ça va être que vous partiez par le sol mais vous gardez rotation interne du haut de la cuisse restez là montant dans la denterie respirez sur le pied et expire attrapez vos restes à des pieds de main flexion convergente quelques descriptions et vous allez doucement le nu dérouler votre corps ramenez les jambes ensemble un nouveau les bras vers le ciel et roulez doucement hors tête par voire tel ne vous posez pas tout dans le cours mais déposez tout doucement étirez les bras par devant la tête ramenez les pieds parallèles et les deux talons devant les deux isquines espace entre les pieds à peu près la largeur du bassin vous allez ramener les bras le long du corps plaquer le bas du dos soulever le coccyx le sacrum puis vous montez les fesses en poussant dans les pieds vos retes par la tête vous glissez les bras sous vous vous entrez les doigts vous glissez les épaules sous le corps et vous pressez les avant bras dans le sol pour vous aider à monter la peinture vers le menton les deux fesses sont actifs pour vous aider à monter le bassin plus haut montez le haut maximum de l'eau respirez sans bouger en maintenant la posture respirez sur le côté juste sur le devant juste sur le côté de l'eau respirez tout doucement déposez le dos dans l'ordre posez les vertèbres les unes après les autres surtout le bas du dos puis après le bassin on va venir en chandelle donc sarangasana ne bougez-t-il la tête dès que vous êtes dans la posture si vous ne voyez pas ce que c'est comme posture regardez et ensuite je vais vous donner les épaules à terre pour amener les épaules vers les vertèbres c'est ici claquez les épaules dans le sol ramenez les jambes vers soi soumenez les fesseaux déposez le bâton dans les mains une contresse et ne bougez plus la tête gardez les yeux fixés vers les gros orteils vers le plat sans mouvement essayez de détailler votre posture de ramener les mains peut-être un petit peu plus vers les joues en place sinon vous pouvez garder les mains vers le bas si vous sentez la pression à la nuque et redescend expire à l'ensemble placez les pieds par le bas la tête dans le dos je ne savais pas pas quoi la place mais là où je suis placée mais qu'est-ce que ça on espère on espère on espère on laisse dans les jouets de chaque côté de vos oreilles peut-être presser les oreilles avec les oreilles vous précisez ce point autour de les oreilles vous déroulez en gardant les cuisses contre les oreilles et vous déroulez le dos au sol en empêchant de tomber trop vite garder les jambes cléchies et les cuisses contre les oreilles une fois que les fesses sont au sol vous croisez vos chevilles vous déposez les tranchants de pied avec les talons de croix des fesses vous déroulez vos pieds juste au sol devant vous en tailleur laissez tomber les genoux à droite et à gauche soulevez le buste et zonez déposez vos coudes au sol glissez le bout des doigts sous les fessiers écartez encore vos coudes roulez sur les autres fessiers comme s'il y avait une sangle qui soulevait votre tâne envers le ciel une grande lumière avec le sol du cran dans le sol l'axia salue et le sol expire sur le côté de votre buste s'il y a la maison vous voulez faire chercher à ça pour tout le lendemain mais si on n'aura pas le temps de le progrès je vais proposer de venir faire soit avioner ça pour venir s'asseoir en tailleur soit vous voulez directement à gauche et si vous voulez faire sur la route allez-y pour terminer ça va être d'ailleurs ou de mon lotus ou lotus en gros vous allez attraper vos coudes dans le dos l'inspirer départez une flexion trop vers le sol relâche respire 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 ensuite vous redressez déliez vos bras placez les mains en miyama mudra le pouce l'index en contact le creux d'écoute vers le haut les épaules basses et vous laissez la poitrine remonter ramener le manteau vers la tête les yeux de la poitrine respire vous pouvez déplacer l'inspirer comme om shanti om shanti 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 et vous pouvez venir vous allonger sur le dos en l'inspirant vers sa main relâchez complètement dans le dos vous laissez le dos de vos mains au sol vous pouvez vous pourrez ici dans le fort de ceci si vous voulez une poche si vous voulez relâchez complètement les jambes dans le sang dans le dos dans le dos dans la patrine si vous avez des impératifs sur le dos dans le dos dans le dos si vous n'avez pas d'impératif il n'y a rien que vous avez besoin vous pouvez rester ce qui est ce qui est que vous avez dans le dos de l'un pour aller dans le dos au niveau pour les extrémités puis progressivement de l'aise que vous avez vous avez de l'aise vous avez Sous-titrage ST' 501 Oh, let's see.